... de la conférence de presse, indiquer tel objet de l'interprétation sur tout le territoire. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir fait le déplacement de cet après-midi pour cette conférence de presse qui a trait à l'incident du samedi 28 juillet 2012 à l'aéroport de Libre-Ville. Alors que je m'apprêtais à voyager à l'étranger en compagnie de mon épouse, cela m'a été interdit par la police de l'arrivée des frontières au motif d'une instruction du procureur de la République. Je dois dire que préalablement à cela, j'avais été informé incidemment par une relation que je ne pourrais sentir dégâter. Mais n'ayant reçu aucune notification de cela, officielle, j'ai alors préféré me rapprocher du procureur de la République pour lever tout équivoque à ce sujet, car je ne fais l'objet d'aucune poursuite judiciaire qui pourrait justifier une telle interdiction. Et par ailleurs, aucune décision de justice irrelative ne m'a été notifiée à ce jour. J'ai donc adressé une lettre au procureur de la République en date du 17 juillet 2012. Et j'ai dans le même temps eu deux échanges téléphoniques avec elle. Malheureusement, elle n'a pu satisfaire ma requête. Attendant d'avoir des instructions de sa hiérarchie, que j'ai aussi joint par téléphone en la personne du directeur du cabinet, du ministre de la Justice Garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme, là aussi, la réponse a été la même. Comme vous pouvez le noter, tous les responsables administratifs qui jointent ont été dans l'incapacité de répondre d'une quelque sorte de manière à ma requête. Vous conviendrez alors avec moi que cette affaire sort du cadre de l'administration, elle devient une affaire politique. Le pouvoir, une fois de plus, s'est servi de la justice, du parquet, pour faire le sale boulot, en déniant pour des raisons obscures et inavouées à un citoyen son droit fondamental d'aller et venir, reconnu à la linéa 3, article 1er de la Constitution gargonaise. Le directeur de la police de l'air et des frontières, présent ce samedi soir à l'aéroport de Libreville, nous a confirmé, pour justifier son opposition à mon voyage, que c'était bien du procureur de la République qu'il avait reçu des instructions écrites. Sur notre assistance à avoir le document en question, prouvant ses allégations, il a accepté seulement, en présence de mon avocat, sans nous donner copie, de montrer la note d'instruction du procureur en date du 26 janvier 2011, portant la mention numéro 080 bar PR, près de l'union LBV, près de l'union 01. J'attendais, excusez-moi, de lire cette note devant vous. Donc, tout à l'heure, vous me donnerez juste quelques secondes pour vous lire cette note d'instruction. Elle est la preuve irréfutable d'un déni de droit, car général et absolu. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon avocat, maître Jean-Paul Moubébé, d'introduire ce jour une requête en référé auprès du président du tribunal de première instance de Libreville pour cessation de troubles en levant la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Mesdames, Messieurs, A la lecture de cet incident regrettable, laissez-moi vous dire mon sentiment à son propos. J'ai été blessé samedi soir de ne pouvoir me rendre à l'étranger parce que, pour des raisons impérieuses et familiales, je devais y aller. J'ai été humilié, à mon sens, en tant que citoyen, d'être dénié ce droit d'aller et venir, un droit qui m'est reconnu par la Constitution. Pour des raisons obscures et inavouées, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans que la notification m'ait été faite avant. J'avoue que c'est d'un sentiment de déception que je suis parti de l'aéroport. Mais je voudrais donner mon sentiment profond de cette situation parce qu'elle est nôtre d'un grand malaise dans notre pays. D'abord, je ne suis pas malheureux pour moi. Je suis malheureux pour mon pays, dont la dignité est travestie et bafouée par ceux-là même qui ont en charge de l'administrer et dont la justesse des actes et des comportements doivent y élever sinon l'habillir. Ensuite, cet événement vient confondre une fois de plus le pouvoir en place qui n'a de cesse de nier ses méfaits à l'endroit du citoyen en le brutalisant dans sa détresse, en violant ses droits et en le culpabilisant dans sa quête de justice. J'en veux pour preuve, les destructions des maisons paisibles compatriotes, le laissé à libre pouvoir quand il n'est pas complice dans la lutte contre la criminalité multiforme et le grand malédisme, l'érection implicite des crimes rituels en deux simples faits sociaux, le massacre des populations de Port-Gentier par des soldats étrangers lorsqu'elles ont manifesté leur opposition au coup d'état électoral perpétré par M. Ali Bourgo le 3 septembre 2009, la tentative d'assassinat des candidats à l'élection présidentielle ce même jour devant la cité de la démocratie. Oui, nous avons affaire à un pouvoir brutal, son noissement dictatorial et pour qui les Gabonais ne sont que de simples sujets voire de simples objets ornementaux. À ces faits évoqués plus haut, nous ne pouvons passer sous silence le désarroi social des Gabonais qui peinent à joindre les deux bouts. Ces Gabonais pour qui ce soignet devient un luxe, pour qui envoyer leurs enfants à l'école est un souci et à l'évocation du mois de septembre ils sont soudain pris d'angoisse. Ces mêmes Gabonais qui ne savent plus vous donner de la tête quand il faut se loger parce qu'ils auront été perdés par les promesses fallacieuses d'un pouvoir racoleur et inconséquent. Oui, l'angoisse sociale des populations est une réalité tout comme est une réalité la gabgie de M. Ali Bourgo qui s'amuse avec une venue de l'État en faisant financer par la NGT les folies et l'ublie du régime alors qu'il sait le peuple des Gabonais à la peine. La crise est là, elle est morale, elle est politique et elle est sociale. Pourquoi la nier pour refuser la tenue d'une conférence nationale souveraine ? Elle est inéluctable et M. Bourgo Ali n'aura le choix qu'entre d'une part accepter l'organisation de cette conférence nationale souveraine pour sauver sa peau et redorer son blason depuis longtemps dernier et d'autre part persister dans son refus de la tenir et il sortirait alors très tôt par la petite porte. C'est là mesdames et messieurs mon sentiment à l'issue de cet événement que j'ai vécu samedi et je ne pouvais rester silencieux face à cela. Permettez-moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure de lire rapidement la note dont je vous ai fait l'état tout à l'heure la note numéro 080 PR LBV 01 du 26 janvier 2011 M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville à M. le directeur de la police de l'air et des frontières objet interdiction de santé du territoire national M. le directeur pour nécessiter d'enquête je vous prie de bien vouloir interdire les nommés Mba Oban André Raphaël Bandega Lendoï Bruno Ben Moubamba John Nambo Fabien Etcorzot Michel Ngoudou Arthur Dongo Francis Aubame Alfred Némin Mesue Nantiri Bonn-Marie Bonjou Yemar Mwapa Diabouini Marie Agnès Kouba Yeman Minko Djeno Radogon Pierre Nizambi Jean-Brégoire Mappaga Michel Delbra Roland Moutoubi Tous de nationalité gabonaise de quitter le territoire national vu les agréer monsieur le directeur de l'expression de ma parfaite considération vous voyez ce papier signé du procurable de la république monsieur Kikson Kiki Patrice celui qui a été remplacé par madame Sidonie Ouvet donc vous voyez cette note qui date du 26 janvier 2011 qui ne nous a jamais été notifiée pour nous interdire de sortir du territoire dans des salles plus de un an et demi et c'est quand nous nous présentons à l'aéroport que je peux voir pour la première fois cette note sans que copie ne m'ait été donnée vous me demanderez tout à l'heure comment vous n'avez pu la voir je vous dirais simplement nous sommes au Gabon merci Merci.